Je suis Céline Lambert, éducatrice spécialisée depuis 2006. J'ai travaillé plus de 10 ans à la Maison Saint-Fulbert, donc auprès de personnes adultes avec autisme, et me voilà depuis octobre au SAMSA TSA Saint-Julien, de l'Ordre de Malte. J'ai choisi ce métier, ça a toujours été une évidence. Une fois le baccalauréat en poche, j'ai papillonné. Je savais que je voulais être à proximité des gens, au service des gens. Après quelques mois de fac de droit, puis de psycho, je me suis orientée vers le RTS d'Olivier afin de rentrer en formation d'éduc. Là, j'ai su que c'était ma voie et je ne me suis pas trompée. Ça fait 11 ans que je suis titulaire du diplôme et c'est ma voie. J'ai un rôle d'accompagnement au niveau de l'autonomie, c'est-à-dire accompagner les personnes pendant une période définie de leur parcours, à un moment T où je représente une béquille pour les accompagner vers l'autonomie. Et puis progressivement, je vais pouvoir prendre de la distance et leur laisser continuer leur bout de chemin. Au niveau des actions concrètes, il y a tout un travail autour de l'autonomie, l'autonomie domestique, l'accessibilité aux transports, l'accessibilité aux loisirs. Le travail des ducs ne se fait pas à sens unique, c'est-à-dire que c'est un mouvement réciproque. L'accompagnement, la proposition que fait l'éducateur va apporter aux bénéficiaires, à l'usager. Mais il y a aussi un mouvement d'aller-retour, c'est-à-dire que l'accompagnement d'une personne autiste est très enrichissant. On en apprend tous les jours et c'est fort en rencontre.